Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prévision par signe astrologique pour le mois de novembre 2022. Voilà déjà 11 mois que je ne me suis pas collé à l'exercice et certains d'entre vous me l'ont demandé, donc voilà, c'est fait. Je vous rappelle bien sûr que ces prévisions sont d'ordre général et ne sauraient remplacer une consultation toute personnelle où je suis totalement connectée avec vos énergies propres. Toutefois, je vous invite à prendre en compte votre signe zodiacal ainsi que votre ascendant et signe lunaire pour avoir beaucoup plus de détails. Conservez votre libre arbitre, je vous présente ici des éventualités, des pistes car il y a mille et une façons d'aborder la vie et ses différentes leçons. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, un petit commentaire sympathique, un coucou, un merci qui sont toujours appréciés pour le temps passé et cela fait également monter la chaîne dans les référencements YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes mes publications. Bon visionnage à tous et au plaisir de vous accompagner. Et lo et lo les taureaux, ascendants taureaux et vous tous qui êtes concernés par ce signe dans votre thème ou dans votre entourage et qui bien sûr regardez cette vidéo. Nous allons ensemble explorer vos prévisions pour le mois de novembre 2022 avec le tarot de Marseille, le nouvel Etéa ainsi que l'oracle de la vision intérieure pour clôturer cette analyse. Donc en voiture tout le monde pour ce voyage avec pour l'état d'esprit général, les cartes suivantes, l'étoile et la tour qui nous parle d'isolement. Ici, tout de suite, on peut voir qu'il y a une opposition, je pourrais dire, entre ces deux cartes qui viennent nous parler de votre état d'esprit. D'un côté, nous avons de la douceur, de la sérénité, un lien très fort entre vous et la nature. Et de l'autre, avec la tour, nous sommes en présence d'un symbole qui évoque plutôt la rudesse d'une hiérarchie, une administration et des obligations qui empêchent d'être soi-même dans la spontanéité. Deux climats donc qui s'affrontent véritablement. Alors, est-ce que cela laisse présager quelques tensions, quelques questionnements pour ce mois ? Et sans doute la nécessité de trouver un équilibre entre travail et vie personnelle. L'étoile, elle, elle nous parle aussi d'espoir, de connexion avec les éléments, qu'ils soient terrestres ou célestes, et de vous, dénudés comme offerts à vos perceptions, votre intuition, nettoyant aussi ce qui est toxique, et le rendant à la terre pour qu'elle le transcende. Il y aura donc, durant le mois de novembre, un travail conscient ou inconscient chez vous, avec cette nécessité de vous délester de ce qui ne vous convient plus ou qui ne vous convenait déjà pas. Et surtout de laisser cela filer sans vous en soucier. D'ailleurs, vous seriez bien inspiré de ne pas monter en épingle certaines situations. L'eau, elle, viendra purifier l'obscurité et vos émotions trop prégnantes seront éliminées sans que vous ayez besoin de trop en faire. La tour, elle, nous parle de ces choses qui ont pu générer un trop-plein de toxicité intérieure, des émotions, des peurs, des traumas qui remontent à la surface. Donc, il semblerait que, pour certains, un sentiment d'emprisonnement et d'isolement, voire même de dépression soit là et que vous ayez besoin d'évacuer, de parler, d'être aussi guidé pour vous élever au-dessus de tracasseries quand même momentanées. Il me semble que tout au long de ce mois, vous pourriez chercher à équilibrer et à trouver de l'air, de l'espace, de l'indépendance dans des activités pour maintenir une clarté interne, un esprit serein. Sans doute que votre activité professionnelle vous pousse aussi à vivre dans un certain secret, dans la discrétion, une discrétion qui va à l'encontre de votre esprit accueillant, sociable et bienveillant. Allez, à présent, enchaînons avec un autre thème qui est celui de l'affectif, du relationnel et les cartes sont La justice et l'encre qui nous parlent de stabilité Alors, même si nous venons de voir que vous allez mettre de l'énergie et œuvrer à maintenir un équilibre dans votre vie, il semblerait que le versant relationnel soit pour vous une ressource, un pilier de votre existence. Vous pouvez compter sur l'appui de vos proches, de vos amis, de vos conjoints Et c'est d'ailleurs très important pour vous de créer une vraie coupure entre ce qui se présente comme étant complexe et ce qui peut être de l'ordre du divertissement, de la sécurité. Vous vous sentirez particulièrement bien dans votre cocon douillet, ce sera votre havre de paix, votre refuge Et vous ferez vraiment en sorte que ce que vous y avez construit reste le plus clean possible. Vous n'autoriserez en aucune manière l'intrusion du négatif dans votre antre, cela doit rester vraiment ce lieu de sérénité, ce lieu de ressourcement. D'ailleurs, ceux qui auront besoin de réconfort autour de vous sauront trouver ce chemin, le chemin de chez vous pour partager soit un repas, une boisson chaude, Mais surtout être écouté. Vous avez cette faculté d'être à l'écoute de votre prochain. Cette grande stabilité chez vous, eh bien, elle est rassurante, elle force le respect et fait que votre compagnie est particulièrement recherchée. Les personnes qui vous entourent, eh bien, elles ont une grande confiance en vous. Vous êtes parfaitement ancré dans le quotidien, un quotidien que vous gérez de façon organisée, méthodique. Parfois, on peut vous reprocher une certaine rigidité, mais c'est aussi votre manière de faire et ça vous permet de cloisonner des activités, des espaces comme les relations. Plus que jamais, en ce mois, vous allez justement séparer le personnel du reste de votre vie. Comme si vous étiez un ours, un ours qui prépare sa tanière pour l'hiver pour hiberner. Alors, parfois, un peu bourru, un peu bougon, vous êtes attaché à des habitudes et il sera dur de vous en faire changer. Passons maintenant à l'aspect professionnel que nous avons quand même effleuré précédemment. Alors là, nous avons les cartes de la mort et celle de la célébration qui nous parle de succès. Alors, justement, je vous notais des changements compliqués pour vous et pourtant, pourtant, il se pourrait que vous fassiez face à des modifications au niveau professionnel. Alors, c'est quelque chose qui peut être déjà acté et c'est en cours et vous êtes en plein dans ce tourbillon. Bon, on me montre un tambour de machine à laver, là, carrément. Ça tourne, ça tourne, ça fait tourner la tête et vous savez plus très bien dans quel sens aller. Alors, rassurez-vous, ce qui se produit, même si vous avez encore un peu de mal à vous y faire, eh bien, c'est une bonne chose qui va vous permettre de vous élever peut-être dans la hiérarchie ou même financièrement. L'un ne va pas toujours avec l'autre, d'ailleurs. On me dit que la nouveauté, chez vous, eh bien, elle demande des efforts d'adaptation. Et vous dites d'abord bof, pour ensuite reconnaître que c'est pas si mal. Bon, il y a quelque chose chez vous qui est important. Vous aimez bosser, vous aimez encore plus que votre job vous permet d'avoir une certaine place en société. C'est essentiel pour vous, ça renforce votre sécurité et votre stabilité. Alors, dans le travail, vous pouvez être ambitieux. Et pour certains, ce mois-ci, justement, il se pourrait que ce soit le mois d'une promotion, d'une avancée conséquente. Quelque chose que vous attendiez, même avec impatience, et pour lequel vous aviez vraiment mis tout en œuvre pour y arriver. Donc, vous saurez fêter ça en famille, comme il se doit, en accueillant, comme nous l'avons vu, vos amis dans votre intimité. Vous êtes un excellent hôte, d'après ce qu'on me dit. Pour d'autres, il est temps de vous libérer de ce qui ne vous convient plus au niveau professionnel. Vous avez suffisamment réfléchi au sujet et vous avez vraiment envie de vous placer maintenant au premier plan. On peut dire que vous arrivez à saturation et qu'il est temps de laisser aller les restrictions pour prendre votre envol. Alors, quelques-uns ont des envies de création d'entreprise. Un changement qui serait radical, il faut le dire, mais qui vous mettrait un peu en insécurité par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Vos proches seront là pour vous soutenir. Ils savent que vous mettez en place des modifications uniquement lorsqu'elles sont bien étudiées et que vous avez validées leurs nécessités. Allez, poursuivons à présent avec le domaine financier. Et les cartes sont la force et le bouquet. Et lui qui nous parle de générosité. Alors, par rapport à vos finances, on nous confirme votre incroyable stabilité. Votre prévoyance même quant à l'équilibre de ces finances. Votre organisation et votre vision, on va dire, plutôt terre à terre. Ça fait quand même de vous un bon gestionnaire. Il doit y avoir pas mal de comptables parmi vous. Vous savez pertinemment placer votre argent pour le futur et rester aussi sur vos gardes par rapport à des dépenses inappropriées, inconsidérées. Il se pourrait d'ailleurs que votre gestion parfaite, elle soit récompensée ce mois-ci par des dividendes, des retours de placement ou même une prime exceptionnelle dans le domaine du travail. Peut-être pour reconnaissance des services effectués. Attendez-vous également à tomber par hasard, si tant est qu'il existe ce fameux hasard, sur de bonnes affaires. Vous saurez alors vous féliciter d'avoir patienté pour l'achat de certaines pièces qui viendront bien entendu rajouter du confort, du cocooning à votre vie. Vous êtes aussi cet ami incroyable qui peut voler au secours des autres et peut-être qu'on pourrait en appeler à votre aide. À ce moment, eh bien vous tendrez la main tout en donnant quelques conseils comptables à celui qui se retrouve dans la panade au point de vous alerter. En tous les cas, ce que je perçois, c'est que vous êtes une personne particulièrement censée poser qui a su prévoir les coups durs. Et avec notre actualité, certains qui étaient étiquetés comme étant pingres seront bientôt loués pour leur parfaite maîtrise de budget. C'est ainsi que, sans dire que vous serez plus à l'aise financièrement que les autres, vous serez moins impacté par la crise énergétique en tous les cas. Tout est dans la maîtrise et cette projection que vous savez faire sur l'avenir, de même que la gestion des priorités pour vous assurer, à vous et à votre famille, un confort essentiel à la vie paisible à laquelle vous aspirez. Passons maintenant à l'analyse du défi ou de ce que vous avez à traverser ce mois-ci pour grandir et évoluer. Alors, pour cela, les cartes sont celles du soleil, celles de l'arc qui nous parlent d'élan. Il se pourrait que vous soyez sur une rampe de lancement en ce qui concerne votre expansion personnelle sur de nombreux plans de votre existence. Ce qu'on me dit, c'est que les choses se placent pour vous assurer sécurité, confort, plaisir, des éléments indispensables à votre bien-être. Mais voilà, oui, il y a un mais, parce qu'ici, nous voyons ce qui va vous demander un effort pour aller encore plus haut. Alors, il se pourrait que, fort de vos réalisations jusqu'à présent, eh bien, eh bien, vous vous laissiez aller à un certain laxisme, immobilisme et que vous campiez un peu trop sur vos positions, décrétant que, puisque cela a fonctionné une fois, eh bien, l'issue sera la même si vous réitérez la manœuvre. Et là, on vous met en garde à ce sujet. On vous dit qu'il serait bon de composer avec l'ancien et le nouveau, car tout change et évolue, et vous n'êtes plus tout à fait le même qu'hier, de même que l'environnement. Et même si une certaine rigidité a tendance à s'installer parfois dans des domaines que vous maîtrisez, il vous est recommandé, pour viser plus grand, plus haut, de vous remettre en question et d'aller chercher au cœur de vos expériences ou de celles des personnes que vous admirez. Ça peut être des personnes de votre entourage qui ont réussi, ça peut être des mentors, ou voilà, des personnes que vous avez lues, vues aussi en vidéo. Et vous allez chercher chez ces personnes de nouvelles façons de faire en modélisant un peu ce qu'eux ont fait au cours de leur existence. Ainsi, vous allez augmenter vos possibilités et surtout multiplier vos outils, allant de ce fait vers une plus grande compréhension des situations. Et surtout, une adaptation, on va dire, mitonnée aux petits oignons pour dépasser les obstacles que vous allez rencontrer. Souvenez-vous également qu'à l'intérieur de vous, et ça c'est de façon inconsciente, vous ne pouvez pas le mentaliser, mais il se trouve différentes parties. Alors, tantôt audacieuses, tantôt plan-plan, certaines voulant être dans la lumière quand d'autres se préservent dans l'anonymat. Et tout ceci fait un joli mélange, une belle mixture qui ne demande qu'à être utilisée lorsque le besoin s'en fait sentir. Donc, accueillez ces envies d'expansion qui montent en vous, parfois au lieu de les repousser, de les réprimer vainement. Votre corps et votre cœur vous parlent, ce sont les messagers de votre âme et ils essaient de parler malgré le ton, on va dire, péremptoire de votre mental. Chacun doit avoir son temps de parole, son temps d'antenne, si je puis dire. D'autant que vous êtes en ce moment, ce qu'on me montre, dans une très très belle dynamique, dans un bel élan pour expérimenter la nouveauté et même vous surprendre tout seul. Allez, pour terminer, une dernière carte, message issu de l'oracle de la vision intérieure et que je vous lis tout de suite avant de rajouter, bien entendu, quelques ressentis personnels. Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Alors, ce que j'ai à en dire, il ne tient qu'à vous de sortir de ce qui ne vous convient pas, même si cela vous demande un effort d'adaptation. Le changement, qui est parfois craint, est bien souvent salutaire et nécessaire. Seulement, tant qu'on est dans des habitudes bien rodées, eh bien, il est compliqué de s'imaginer en un autre lieu, un autre travail, avec un autre conjoint ou autre. Vous savez, le monde change et personne ne peut rester les pieds plantés dans le sol. À un moment donné, il est fondamental de se déplacer pour que le soleil brille toujours au-dessus de votre tête. Voilà pour vous les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau et puis tous les petits curieux qui voulaient en connaître un peu plus sur les curieux. Je vous laisse poursuivre sur la vidéo pour quelques informations supplémentaires. À bientôt ! Vous voici maintenant arrivés au bout de cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, pensez à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, toutes mes coordonnées sont dans la barre de description, juste sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada